leaders 3 pièges à éviter à tout prix bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas bienvenue sur ma chaîne je suis mélanie je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à réveiller leur potentiel leadership en elle et leur charisme leur côté alpha mais également comme je dis toujours d'accueillir également votre sensibilité et d'empathie envers vous même et les autres et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu nous allons voir à attaquer dans un angle différent de la vision du leadership ou du de la leader ou du leader parce qu'on voit ça tout beau tout rose l'admiration les joies partagées l'abondance elle est peut-être une avancée professionnelle etc mais on voit pas l'envers du revers de la médaille et c'est ce que je voudrais vous proposer avec des solutions en trois clés dans cette vidéo voilà allez on va rentrer dans le vif du sujet la première clé que je voudrais vous transmettre c'est la jalousie c'est le revers de la médaille lorsque vous êtes admirer lorsque on vous attirer que vous êtes admirer vous avez peut-être aussi des joies partagées avec un groupe avec des personnes peut-être même des célébrations comme je j'ai dit en précédemment en introduction vous avez peut-être eu une avancée professionnelle fulgurante d'un coup ou peu importe un leadership naturel donc de l'abondance mais vous attirez également la jalousie des autres c'est le revers de la médaille également qu'on se rapproche de vous par intérêt et donc la non réciprocité des sentiments ça peut être un écueil voilà donc essayer de vous protéger par rapport à tout ça mais on ira plus loin la deuxième clé que je voudrais vous partager mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu et partager cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo la deuxième clé qui fait suite à la première comme conseil c'est de rester discret concernant certains projets que vous avez dans votre vie c'est à dire de ne pas parler de ce que vous êtes en train de mettre en place tant que ce n'est pas encore mûr tant que ce n'est pas encore réalisé ok alors si toutefois vous souhaitez un accompagnement lors de vos projets ou de ces étapes très particulière et difficile et je le comprends combien de mettre un projet c'est long c'est fastidieux et plein d'embûches et je suis là vraiment pour vous aider je sais ce que c'est aussi mais peu importe voilà si vous avez besoin d'un accompagnement je vous invite à remplir un sondage le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé et la troisième et dernière clé de notre périple ça va être comme dernière clé de ne pas chercher absolument à détecter à savoir qui sont ces qui vous envoie des énergies négatives parce que c'est l'écueil dans lequel vous allez vous focaliser et donc pas vous faut vous focus en fait sur vos projets votre avancée dans votre vie c'est vraiment le piège que je peux vous transmettre à éviter détachez vous donc de cette idée fixe de de savoir qui sont ces personnes d'essayer de détecter de d'inspecter de chercher parce que les idées fixes créer des blocages et votre énergie pendant ce temps là et la fluidité de vos idées la créativité vos projets vos sentiments etc et en dernier conseil dites vous que vous êtes sur la bonne voie ok pour pas vous laisser disperser par ça ok et que les prévus que vous pouvez à que vos imprévus peuvent être évitées quand en étant comment dire en étant dans votre protection de vous même et de vos actions voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous souhaitez plus de conseils au quotidien et même si vous souhaitez aller plus loin dans ces cas là j'ai réalisé un programme réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours et croyez le vraiment dans ces cas là le programme est en description et si vous souhaitez plus de conseils au quotidien dans ces cas là je vous invite à aller voir cette vidéo